Ils étaient plus de 40 ce samedi 28 mars à arpenter les rues de Fribourg pour la deuxième édition de la marche pour la paix. Organisateur de l'événement, Marco Schmitt explique qu'il souhaite sensibiliser les participants en leur permettant d'entendre, tout au long du parcours, les témoignages de personnes qui sont concrètement engagées dans une recherche de paix. Je suis certain qu'à la fin de la marche, ils vont avoir un terme plus clair de la paix. Et je suis sûr que chaque fois qu'ils vont entendre après le terme paix, ce n'est pas seulement un terme abstrait qui va passer dans leur tête, mais il y a des visages. Et ça, je pense, c'est la richesse de cette marche. Parmi les intervenants, Maya Heininger, protestante. Je suis mariée depuis plus de 30 ans avec un musulman. Et nous essayons de construire un couple en paix, interreligieux en paix. La méthode, c'est la liberté laissée à l'autre. L'intérêt qu'on porte à l'autre, qu'on porte à la religion de l'autre aussi. Mon mari a lu un bout de la Bible, j'ai lu un bout de Coran. J'ai l'impression que la foi personnelle de chacun s'est approfondie en faisant ça. Les participants ont tenu à affirmer que la paix ne concerne pas d'abord des pays lointains, mais qu'elle est une réalité à construire ici, en Suisse. Pour Aurore Fancelo, c'est une responsabilité auquel elle rend témoignage en participant à cette marche. J'étais interpellée quand je suis qu'il y avait cette marche. Je me disais, ce sera une goutte d'eau, mais il faut la mettre, cette goutte d'eau. Parce que vraiment, nous sommes tous tellement impuissants par rapport à cette guerre, à cette violence qu'il y a dans le monde. Et on voudrait tant que ce miracle de la paix arrive. Je me rends bien compte que la paix, ce n'est pas les politiques qui vont la réaliser, mais que ça commence aussi par le cœur de chacun. Il faut changer de mentalité. Déjà, en soi, une fois qu'on a la paix en soi, on la partage. Ça se partage automatiquement. Le parcours de 6 kilomètres a vu différents arrêts dans des églises, mais aussi dans un foyer d'accueil pour personnes handicapées, un foyer d'étudiants ou encore un centre musulman. Parmi les temps forts de cette journée, 5 minutes de silence au cœur de la ville de Fribourg, dans une rue très fréquentée en début d'après-midi. Au terme de cette démarche, Marco Schmitt espère qu'elle portera un fruit concret. Ceux qui ont participé à cette marche, ils vont certainement trouver aussi une paix en eux. Comme je dis, ces témoignages, ce faire ensemble, ce chemin, ça donne quelque chose, ça enrichit la vie. Je suis certain que ça a aussi un rayonnement sur les autres personnes.